Yo les amis c'est Frites, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui on va faire quoi ? On va faire vos pose mode, ça fait super longtemps que vous me demandez de faire un pose mode Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire vos pose mode J'ai pris 3 petits pose mode assez sympa à faire Donc du coup on va les faire aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo Si oui, n'hésitez pas à faire péter le compteur de like puisque ça fait vraiment longtemps que j'ai pu faire de pose mode Donc c'est parti Alors pour ce premier pose mode, on va faire quoi ? On va faire un pose mode assez sympa et assez violent On me demande de faire en sorte que le prof frappe un élève et que tous les élèves soient choqués Alors j'aime beaucoup l'idée, ça devrait en plus pas être trop compliqué Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour commencer la vidéo, c'est parti Alors tout d'abord j'active le pose mode Ça fait super longtemps que j'ai pu activer ce pose mode Du moins que je ne l'ai plus utilisé Hop j'appuie sur R, je ne vais pas me casser la tête J'ai juste qu'à attendre que les élèves aillent en cours Comme ça les élèves seront en classe J'aurais même pas besoin de les déplacer Donc j'avance le time Et on se retrouve quand les élèves se barrent de la fontaine pour aller en classe Bon ce fut très long pour moi Parce que comme par hasard, c'est quand on doit attendre Que le jeu décide de bugger comme un gros porc Et du coup d'être super lent Mais là ça va, les élèves rentrent en classe Et quelle classe je vais choisir ? Pourquoi pas la classe où il y a Kokona, ça pourrait être sympa Ou alors ma classe ? Ouais, pourquoi pas faire ma classe ? Vous savez quoi on va faire ma classe ? Mais pour que ce soit plus fun Je vais faire en sorte que ce soit Ayano qui se fasse frapper par la prof Donc pour ça vous savez bien que j'ai besoin de Kudere Ah mais Kudere qui est certainement parti dans sa classe Donc il faudrait que je la trouve Et bah ça va, Kudere elle est juste ici Stop animation, reposition Elle va venir avec moi Je vais aller dans ma classe Et logiquement la prof ne devrait pas tarder à se ramener aussi Ah bah voilà en parlant des profs Il y a la mienne qui est juste là Je place la Ayano ici Par contre il faut que je fasse gaffe qu'elle m'engueule pas la prof Ça ferait quand même chier, on va pas se mentir Bah vous savez quoi ? Pour que ça n'arrive pas Je vais déjà faire stop animation, on sait jamais Alors on passe à la transformation de Kudere Customize apparence On va lui mettre la coupe d'Ayano Voilà on a une belle Ayano Et comme animation j'ai déjà ma petite idée de quel anime je vais prendre Je pense que vous êtes pas bêtes Vous savez laquelle je vais prendre Je parle bien évidemment de celle là Voilà c'était prévisible Hop stop animation En plus là elle est dans une super belle position avec le visage et tout Vous allez voir ça va rendre super bien Enfin du moins j'espère Reposition, je la mets là Alors maintenant il faut s'occuper de la prof Elle va mettre un bon gros coup de poing dans la gueule d'Ayano Perform animation Du coup on va chercher l'animation où elle fait un coup de poing Elle devrait pas être très loin Je sais qu'elle est au début Enfin plus au moins Ah bah voilà On va l'arrêter au bon moment Stop animation Parfait Maintenant on va jusqu'à la tournée Pause Root Je vais augmenter les degrés hein Sinon ça va être super lent Faut que je la tourne Voilà comme ça Elle est déjà bien placée là il me semble Ou elle est bien placée Maintenant Ayano je dois juste la rapprocher Pause Root Ayano qui se prend un bon coup de main Bah c'est pas vraiment un coup de poing Donc c'est un coup de main Même si c'est pas vraiment un coup de main Parce qu'en soit elle donne pas un coup de main Ayano elle lui met un coup de poing Enfin bref vous m'avez compris ok Du coup ça rendrait mieux Si elle frappe dans le coup d'Ayano Bah je sais ça C'est violent quand même Ce que je dis Faut que je modifie le bras de la prof en fait Pause C'est son bras droit Du coup hop Faut que j'arrive à le mettre vers la gauche Je pense que comme ça c'est bon non Bah on y est presque On y est presque Et bah voilà Ça me semble pas mal ça Donc Ayano s'est pris une bonne grosse droite Dans la gueule Maintenant on va s'occuper Des 4 petits élèves ici Stop animation Stop animation Stop animation Et toi Stop animation Ok maintenant je vais pouvoir les modifier Alors une tête choquée Comment on va faire ça C'est bien que je suis pas vraiment doué Pour faire les têtes choquées Surtout qu'ils sont assis Donc ça va être un petit peu compliqué J'ai pas le choix que de modifier leur visage Et bah voilà Il a une belle tête lui Vous trouvez pas Moi je trouve qu'il a une bonne tête comme ça On va le laisser ainsi Lui il est plutôt pas mal Maintenant on va s'occuper d'elle Pause Face Jaw En fait j'ai pas vraiment le choix Que de leur faire des têtes comme ça Je suis vraiment pas doué Pour faire les visages choqués Mon but c'est qu'ils restent assis Donc vas-y pour modifier le visage Et de faire en sorte qu'ils soient choqués C'est vraiment compliqué Je vais modifier le jaw à chaque fois sur les élèves Alors j'ai pas vraiment le choix Lui il est plus que choqué Et maintenant on s'occupe du dernier élève Enfin de la dernière élève ici Pause Face Ciao Et voilà Ils sont tous choqués On dirait qu'ils ont plus de cerveau tu vois Mais bon voilà On va dire qu'ils sont choqués ok Leur cerveau se sont mis en stand-by Quand ils ont vu la scène Donc voilà Ils sont choqués Je sais pas vraiment prendre de beaux points de vue Mais on peut par contre regarder un petit peu comme ça N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Les élèves ici sont choqués Ayano elle est en PLS Et la prof Elle va se faire virer Donc voilà pour ce qui était du premier pause mode C'était vraiment sympa On passe du coup au deuxième pause mode Alors ici on va changer les rôles Pourquoi on va changer les rôles ? Tout simplement parce qu'on me donne un pause mode super intéressant On me demande de faire en sorte que ce soit Ayano qui tue pour senpai Et je ne vais pas tuer n'importe qui Je vais tuer Budo Donc je vais faire un senpai qui tue un Budo Ça va être sympa de changer les rôles Donc c'est ce qu'on va faire C'est parti Tout d'abord j'active le pause mode Je vais prendre qui pour faire mon senpai ? Bah vous savez quoi Petit clin d'oeil à mon pote Sora Je vais prendre Sora Mais Sora il est difficile tu vois Il se met toujours dans les groupes comme ça Il est vraiment pas facile à prendre Sans mob et jeune mob bien évidemment Mais j'ai quand même réussi à le stopper C'est parfait Alors opposition Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et bah près du cerisé de confession Ça me semble pas mal Ou près d'un petit cerisé J'aime beaucoup cet endroit En fait j'adore cet endroit Je le trouve tellement joli Donc on va mettre Sora ici Je vais déjà le modifier Je vais le transformer en senpai Customize apparence On lui met la coupe de senpai Qui est laquelle encore ? Ok bah c'est la coupe numéro 1 Maintenant les cheveux On n'oublie pas les bons vieux bails C'est 150 pour tout Bah voilà Là on a un beau senpai aux yeux bleus Donc je laisse le senpai ici Maintenant il me faut une Ayano Pour ça pas besoin de chercher midi à 14h On prend coup d'erret Et l'affaire est réglée Alors ma petite coup d'erret Excuse moi de t'interrompre Fais stop animation Reposition Ensuite je me téléporte avec elle Et je te mets près de senpai Customize apparence Coupe d'Ayano La coupe d'Ayano Qui est la première coupe Ok on a notre Ayano On a notre senpai Il nous manque qui ? Bah il nous manque Budo Budo qui est certainement en train de casser des planches Comme d'habitude Ou attraper des poissons à la main Façon Miyagi Alors Budo Il est certainement dans son club à cette heure-ci Ah ah En effet il est dans son club En plus il est en tenue d'art martiaux Tant mieux Là au moins on a le vrai Budo Stop animation Reposition Et les portes à l'entrée de l'école Et je vais pouvoir commencer mon pause mode Hop je le place ici Bon on va d'abord faire Budo et senpai Donc Budo il faut qu'ils soient en PLS Ça va pas être compliqué On va prendre la même animation que tout à l'heure À moins qu'on en trouve une meilleure Ah pourquoi pas ça Stop animation Ça pourrait se servir Reposition Ouais ça ça peut vraiment être sympa ça Je vais le mettre ici Alors mon petit senpai On va faire en sorte qu'il mette un coup de pied Alors le coup de pied Faut que je trouve l'animation kick Et bah allez là l'animation kick Hop stop animation Ok parfait Il faut que le modifie maintenant On va le tourner rapidos Senpai ça devient Bruce Lee limite C'est qu'il aurait cru Oula 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 Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais Faut juste que j'abaisse sa jambe en fait Et c'est sa jambe droite Donc je dois aller dans le right leg J'abaisse comme ça Ensuite Oh je pourrais peut-être tourner Non comme ça c'est mieux Ce sera mieux comme ça Faut que je le mette bien en face Et ce sera bon Bah voilà qui est bien Oh il a juste une tête de con senpai Mais bon c'est pas trop grave A la limite je peux faire autre chose Regardez J'ai juste qu'à modifier sa tête Pour qu'il regarde un peu plus Vers le bas comme ça Voilà c'est déjà mieux ainsi Alors ma petite Ayano Tu dois être choqué Alors l'animation choquée Elle est où encore Il y a tellement d'animation maintenant C'est dingue Ah c'est celle-là Ok là elle est choquée Notre petite Ayano Je vais la mettre ici Je vais la tourner comme ça Ok parfait Bah donc voilà Notre pause mode est fait Juste Ayano C'est quoi cette gueule Sérieux Ayano s'il te plaît Je la tourne légèrement en fait Pour qu'elle regarde vraiment Dans la bonne direction Genre comme ça Pour que ce soit The Perfection Je sais vous appréciez mon accent anglais Je sais je sais Ah je pense que c'est bon On va dire que c'est bon ok Donc voilà le petit pause mode Senpai qui met un bon gros kick Dans l'estomac de Budo Budo en PLS Ayano choqué C'est ça qu'on voulait Sur cette version J'ai pas encore installé le pause mode De KGTBZ Donc je pourrais pas prendre la caméra volante On va devoir le faire à l'ancienne Avec le mode cinématique Donc voilà ce que ça donne Dans cette vue là Moi franchement je trouve ça super beau J'ai bien fait de le faire à cet endroit là Je sais pas ce que vous vous en pensez Si t'es pas me le dit dans les commentaires On a cette vue là Personnellement j'aime moins cette vue là Je préférais celle d'avant On va voir de derrière ce que ça donne De derrière c'est pas le top non plus Parce qu'on sait pas voir le visage d'Ayano Y'a comme ça aussi Y'a aussi comme ça Mais je pense que ça rendrait mieux Si je rapprochais Ayano Non Je pense que ça rendra mieux comme ça Je l'ai un petit peu déplacé Ah ouais comme ça franchement Ça rend vachement mieux On voit Senpai qui met un bon gros kick dans Budo Ayano qui est choqué Ça rend vraiment beaucoup mieux J'espère que vous ça vous plaît Donc je te remercie pour ton pause mode C'était vraiment super sympa à faire On passe maintenant au dernier pause mode Alors pour ce dernier pause mode On va faire un truc de vachement cool On me demande de faire une sorte d'invasion de zombies Et que je mette Ayano, Midori, Senpai et Budo En train de résister à ces zombies Je trouvais cette idée super sympa Donc on va la faire pour terminer cette vidéo C'est parti Alors j'active direct le pause mode Et je vais directement prendre les élèves ici Je vais pas me casser la tête Je vais prendre plusieurs zombies Stop animation Stop animation Stop animation Je vais prendre des filles aussi Ce sera un peu plus sympa Hop stop animation Stop animation Ok stop animation Stop animation Ok j'ai quelques petits zombies là Heureusement j'ai réussi à arrêter Coudérer assez rapidement Donc je vais déjà faire la Ayano Customize apparence Reposition Où est-ce que je pourrais faire ça ? Je ferais bien ça sur le toit Sur le toit je pense que ça rentrait bien Donc je mets Ayano ici En même temps je prends ma petite Midori au passage Stop animation Reposition Je la mets là Il me manque plus que Senpai et Budo Alors pour faire Senpai Bah je vais reprendre Sora Vous savez quoi ? Mon petit Sora Stop animation Reposition Le téléport sur le toit Et je le place ici Midori Midori arrête Bon je devrais replacer Midori après Parce qu'elle se téléporte automatiquement sur le toit C'est normal Il me manque plus que Budo On va aller le chercher Ah bah le Budo s'est changé On aura un Budo de nouveau En tenue d'art martieux Stop animation Reposition Téléportation Je la place Reposition Téléportation Et je le place Ok j'ai assez de zombies On va pas non plus faire l'invasion de l'espace tu vois Mais je pense qu'on a quand même assez de zombies là Alors je vais les mettre en position de résistance Par contre Ayano Dégage moi cette vieille chaussure Je dirais des vieilles chaussures qu'on donne au bowling Perform animation Putain non elle va avoir ses chaussures tout le temps Elle pense vraiment pouvoir se défendre contre des zombies avec des chaussures s'il te plaît Et bah voilà Stop animation Ok Ayano elle est bonne Par contre comme un con j'ai pas retenu le nom de l'animation Ah bah voilà Je l'ai déjà trouvé Stop animation Ah mince j'ai déconné je devais le mettre en senpai c'est vrai Va vite le faire Alors maintenant 150 partout Allez on a bientôt notre senpai Senpai il est ok aussi Budo on te fait la même On te met la bonne anime C'est à dire celle là Stop animation Et ma petite Midori d'amour Animation Et bah voilà Midori c'est quoi son arme ? C'est son téléphone Ecoutez vaut mieux avoir un téléphone ou une paire de pompe que rien du tout hein Je la place ici Maintenant pour avoir des bons zombies J'ai juste qu'à prendre l'animation esclave Mais je pense que pour la trouver ça va être assez compliqué hein Ah c'est celle là les amis regardez Voilà je dois faire juste au bon moment Tac stop animation Ok on a notre premier zombie Ah j'ai pas retenu le nom de l'anim Oh je suis désolé Ah si si je pense que je m'en suis rappelé Ouais c'est murder suicide Voilà parfait C'est la 91 J'imagine que pour les garçons ce sera un petit peu différent J'espère que cette animation existe pour les garçons Alors ok on lui fait pareil Tac tac on a notre zombie au cas Alors la grande question c'est les garçons Performes animations Ah putain je pense pas que les garçons y est hein A moins que je fasse evil pause Non putain c'est quoi cette gueule sérieux Mais regardez moi cette gueule Ah bah voilà un bon zombie Bon on a notre zombie ici Alors Shiningaku Merde j'ai modifié Budo Non putain Budo tu crains là Tu sais pas faire ça Budo Voilà tu devais rester comme ça Bon là lui il pourrait ressembler à un zombie c'est bon C'est pas bien compliqué hein J'ai juste qu'à changer la position de leur bras Bah voilà Shiningaku franchement il est au top Mais je vais faire pareil Ok lui il est bon aussi On s'occupe du dernier garçon Après on les positionnera Et ce sera bon Alors performe animation Non il était dans une bonne anime lui Comme ça c'est bien non Je modifie un petit peu ses bras Ce sera bon Ok on les a nos zombies Ça fait plaisir On n'a plus qu'à les positionner Et ce sera bon Reposition Alors ma petite Midori Tu vas venir ici Je te tourne comme ça La petite Ayano Reposition Toi tu vas là ici aussi Bon je peux pas la tourner Je dois me prendre autrement Je dois faire comme ça dans Hips Ok Le petit Senpai Reposition On le met là On le tourne Parfait Maintenant je fais pareil avec Budo Je le mets ici Et je le tourne Bon les petits zombies Un ici Lui je le mets ici un petit peu plus près Je la mets vraiment tout tout près Ok Ok Elle est bien Je vais juste la mettre un petit peu en retrait Voilà Vraiment concentré C'est normal Opposition Lui je le mets là Et Meinho Je la mets ici Et bah voilà c'est bon ça Ça c'est un bon petit pose mode les amis On va prendre plusieurs points de vue Donc voilà ce que ça donne Dans cette vue là Voilà ce que ça donne Vue de dos Pour le coup c'est dommage que j'ai pas La petite caméra volante Voilà ce que ça donne Dans cette position Dans celle là Et je pense que je pourrais pas faire d'autre position On va juste regarder comme ça En se baladant Franchement moi je trouve ça assez sympa J'aurais trop aimé pouvoir voir ça Vu de dessus Mais malheureusement que je vous ai dit J'ai pas le pose mode de KJSTBZ Installé sur cette version là Qui est la version du 8 mars Et donc voilà les amis C'est donc là dessus Qu'on va se laisser pour ce pose mode Ça m'a fait plaisir De refaire un petit pose mode Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi Continuez à mettre le hashtag Défi pose mode Avec vos idées Pour refaire bien évidemment Dans l'avenir d'autres vidéos Qu'en soit vous pour exposer le compteur de like Si ça vous a plu Et que vous avez passé un bon moment avec moi Et sinon je vais pas vous retenir plus longtemps C'était Fritz Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz